Ok, salut Kim, coucou, ça va ? Tu vas bien ? Ouais, ça va et toi ? Super, super, j'ai entendu ton intro. Ah super, comme je le disais, je suis ravie de te voir, franchement tu es une céramiste que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le travail que tu fais et tu avais participé au tout début des Café Poterie, donc on avait pris le temps de discuter ensemble et c'était vraiment un grand plaisir. Ouais, je me souviens bien et puis entre temps, le bol a bien évolué aussi. Petit à petit, grossi, tu as des choses. Ça se sent, c'est bien, c'est chouette, j'aime beaucoup suivre aussi tout ce que tu fais et ton équipe, c'est très chouette. Je parle beaucoup de toi, quand les gens souhaitent apprendre, j'ai dit allez suivre le bol. Alors aujourd'hui, on va parler de toi et on va parler de ton chemin vers la céramique parce que je me rappelle que toi, ton parcours c'est une reconversion, donc je voulais que tu nous parles de ton boulot précédent, de ce qui t'a poussé à te lancer vers la céramique et à quel moment est-ce que tu t'es déclaré en gros céramiste ? Ben voilà, merci Antica pour l'invitation et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent ce midi et papotez un peu ensemble, ça fait toujours plaisir. Alors d'où je viens et où je vais ? Donc, en fait, j'ai étudié la biologie à l'UNIF, ici en Belgique et puis j'ai travaillé dans le secteur privé, dans le secteur de la consultance pendant une dizaine d'années, avec un volet environnemental. Donc, je faisais des petites demandes de permis, etc. au niveau environnemental. Mais en même temps, pendant mes études, donc il y a quand même déjà un petit moment, j'avais fait mon premier stage en céramique. Mais alors à ce moment-là, c'était vraiment vu que je voyais comme une passion, je testais. Et la terre m'avait toujours beaucoup, beaucoup animée. J'étais une touche à tout au niveau artisanat, donc j'adore faire des choses qu'on peut utiliser par la suite. Donc, ça peut être fabriquer les paniers, faire son pain, donc tout ce qui est fait de nos mains à partir d'une matière première, vraiment, et qu'on peut utiliser. Alors, j'ai testé beaucoup de choses, mais la céramique, je ne l'ai jamais lâchée. Parce qu'une fois que j'ai compris comment ça marchait, je lâchais. Mais la céramique, je n'ai pas lâchée. C'est parce qu'il y a trop de choses à maîtriser en céramique. Oui, en fait, je crois qu'en effet, comme pour moi-même dans une vie, on ne fait pas le tour. Alors, c'est impossible, c'est 360 degrés de possibilité. Et en fait, quand on se lance dans une possibilité, boum, il y a de nouveau un éventail qui s'ouvre. Donc, voilà, j'ai vraiment accroché, mais je le faisais en passion pendant une dizaine d'années. Puis, j'ai eu mes enfants qui sont nés et j'ai eu ma deuxième année un peu trop tôt, vachement trop tôt, et ça m'a vraiment secouée. Je me suis dit, oui, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne va pas. Même moi, je sentais que je n'étais pas tout à fait à ma place. Et là, j'ai pris un peu une feuille blanche et je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour un peu rectifier le tir ? Et qu'est-ce que je veux faire, moi, un peu, de ma vie ? Et voilà. Et alors, petit à petit, j'ai décidé d'élargir un peu plus mon activité de céramiste passionnée, on va dire. Et alors, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens dans le secteur de l'horeca, dans les restos, ou alors des personnes qui souhaitaient me faire leur première commande. Et puis après, ça s'est fait boule de neige. Les premiers petits marchés de Noël, mais vraiment tout petits. Au début, quand on se lance et qu'on vend une petite tasse à 6-7 euros, parce qu'on n'ose pas trop encore vendre et tout. Mais voilà, après, et qu'on ne se rend pas encore compte du marché de la céramique. Mais voilà. Et puis, je suis passée à mi-temps en 2018. Donc, dans mon boulot précédent, j'ai demandé à mi-temps. Et puis, j'ai pris un crédit en temps plein. Je ne sais pas si ça existe en France, mais en tout cas, en Belgique, c'est comme une pause carrière d'un an dans mon entreprise. Et là, j'ai donc pris en 2019, j'ai fait une pause carrière pour pouvoir me lancer pleinement en céramique. Et à la fin de l'année 2019, j'ai remis ma démission dans mon ancien boulot. Je pensais que ça allait durer tout ça. En tout cas, je pensais que ce moment-là, entre mi-temps, temps plein, etc., ça allait prendre plus de temps. Mais mon mi-temps, finalement, j'ai très vite dû décider de ce que je faisais. Et en fait, c'est comme si on est dans une gare. Je dis souvent, il y a le train qui passe, soit on saute dedans, soit on le laisse filer. Mais là, je ne me sentais juste pas du tout d'attaque de le laisser filer. Il fallait que je saute dedans. Et puis, voilà. Puis, j'avais un filet. C'est une reconversion douce. J'avais un filet au cas où vraiment, au bout d'un an de temps plein, ça ne marchait pas. Je savais qu'éventuellement, je pouvais retourner là où j'étais avant et continuer à mi-temps. Un mi-temps, déjà. Un mi-temps salarié et un mi-temps indépendant. C'est super. Ça te permettait d'assumer le tout. Oui. Et avant de te lancer, avant de faire cette pause dans ton salariat, tu avais déjà des commandes, tu avais déjà un petit réseau ? Oui. Oui, oui, tout à fait. Parce que sinon, je ne l'aurais pas fait. Donc, quand je suis passée à mi-temps, je commençais déjà à avoir un petit réseau. Parce qu'en fait, quand j'ai décidé de passer à mi-temps et à temps plein, c'est parce que les commandes étaient trop importantes. Et donc, j'ai dû choisir entre qu'est-ce que je fais. Sinon, j'avais un cerveau et un corps qui allaient un peu se splitter. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je réponds à ces commandes ou est-ce que je freine un peu les commandes ? Mais comme vraiment la céramique m'animait très, très fort, pour moi, ça aurait été absurde de freiner les commandes et de ne pas pouvoir continuer là-dedans. Donc, j'ai foncé et je me suis dit, OK, je prends ces commandes et on va voir comment ça marche. On verra si ça me permet de vivre de ça et de voir si les commandes appelleront les prochaines commandes. Et donc, toi, comment est-ce que tu as fait pour te faire connaître ? Quelle méthode est-ce que tu as utilisée ? Est-ce que tu as déjà utilisé ? Est-ce que c'était déjà Instagram ? Est-ce que tu as commencé par Instagram ? Est-ce que c'était les réseaux locaux que tu as démarché ? Comment tu as fait ? Donc, parce que finalement, ça va faire presque 5 ans, ça file. De l'année début, en janvier. On ne se voit pas vieillir souvent. C'est incroyable. L'autre jour où je me suis fait la réaction, je me suis dit, en janvier, ça va faire 5 ans que je suis à temps plein là-dessus. Quand même, c'est fou, quoi. Même moi, je suis assez impressionnée. Mais vraiment, ce qui a très bien marché, c'est Instagram. Je ne vais pas… Je crois vraiment… À ce moment-là, Instagram avait notre algorithme, etc. Il évolue beaucoup. Mais en tout cas, quand moi, je me suis lancée, c'est vraiment ce qui m'a donné une vitrine, une super belle visibilité. Et alors, le réseau local, un tout petit peu également, parce que quand on fait des marchés de Noël ici localement, les gens nous voient ou alors des restaurants où l'oraca nous voit. Et alors, on parle de nous, etc. J'ai eu quelques magazines. J'avais un ou deux magazines, en effet, qui avaient fait également un article sur mon travail. Et donc, ça, ensemble, ça avait vraiment donné une certaine pulsion. Mais Instagram… J'avoue, je crois que je ne dis pas que sans Instagram, je n'y serais pas arrivée. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Mais en tout cas, ça a été un booster. Ça a été une très, très belle vitrine. Et ça a permis d'aller plus vite, je pense. J'aurais peut-être mis beaucoup plus d'années à passer à temps plein, quoi. Donc, ça t'a aidé, on va dire, par rapport au réseau local de Belgique ou ça t'a aidé pour toutes les commandes que tu reçois ? Et au final, ce n'est pas forcément belge, mais c'est plus francophone. C'est plutôt francophone. Bon, ça reste très belgo-belge, mais j'ai quand même un petit réseau qui se développe en France. Je communique beaucoup en français. C'est toujours une grande question. Est-ce que je passe à l'anglais pour élargir les gens ? Pas mal de céramistes, en fait, qui font ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils développent leurs comptes peut-être plus rapidement parce qu'ils ont leur double langue. Mais après… Moi, c'est une grosse question que je me pose. J'en parle avec des coquines et des copains et je dis « qu'est-ce que vous en pensez ? » Moi, j'avoue que la communication doit rester authentique et j'aurais l'impression de perdre un peu d'authenticité si je passe à l'anglais. Mais c'est très personnel. C'est un ressenti. C'est comment on se sent dans cette place-là. Et je pense qu'on peut rester très authentique si l'anglais n'est pas notre première langue. C'est une vraie question qui se pose. C'est une façon, en fait, de toucher plus de monde si on passe à l'anglais. Mais voilà. Mais bon, on ne va pas débattre de ça. Oui. Donc, toi, Kim, tu as un style… On va dire que toi, tu travailles beaucoup les différentes couleurs de terre. Tu as un style assez poétique avec quelques aimants qui sont assez doux. Là, je définirais ça comme ça. Comment est-ce que tu as travaillé ? Comment est-ce que tu as trouvé ton style ? C'est souvent ce qui est difficile quand on commence. Des fois, on part dans tous les sens. On aimerait faire justement travailler terre, mais travailler les émos et travailler tout, travailler les décors. Comment tu t'es choisie ? Comment tu t'es trouvée plutôt ? Oui, c'est une bonne question. En fait, je pense que comme quand j'ai démarré, on va dire, ça fait bien déjà 6-7 ans que je suis sur les réseaux et que j'en fais plus professionnellement, on va dire, et non plus par passion. Enfin, j'en fais toujours par passion, bien sûr, mais il faut quand même qu'ici, il y ait un volet rentabilité et entreprise, quand même derrière. Mais donc, je n'avais pas encore à ce moment-là une telle... Enfin, maintenant, sur les réseaux sociaux, on voit tout, tout, tout. On voit énormément de choses. Et donc, je trouve qu'on est quand même fortement influencés, si on est dessus. Moi, je n'avais pas encore cette influence-là. Et dès le départ, je savais ce qui m'animait vraiment, c'était la minéralité de la terre, enfin, vraiment l'argile et les formes. Et je me suis dit, OK, je ne vais pas pouvoir tout faire. Et les émaux, ça m'intéresse moins. Donc, de toute façon, ça se voit, je reste très, très sobre dans les émaux. Et donc, je me suis dit, je vais m'axer sur les formes et les terres. Et donc, c'est ce qui joue encore aujourd'hui, c'est que j'adore mélanger les terres avec toujours des formes assez arrondies et poétiques parce que, voilà, ça me parle, je trouve ça très doux. Et j'aime associer ça. Donc, j'aime que le tout forme encore quelque chose. Donc, du coup, si quelqu'un souhaite acheter une vaisselle, on peut vraiment mélanger les terres parce que les formes vont se ressembler. Donc, ça va faire quelque chose d'harmonieux. Et en fait, ça traduit une de mes valeurs, quelque chose de très ancré en moi, en fait. J'adore l'harmonie dans la diversité. C'est une de mes valeurs très, très importante dans ma vie. Je trouve que c'est très, très beau quand les opposés s'harmonisent et mettent en valeur, en fait, chacun leur particularité. Ça, c'est mon fil rouge. Et donc, je traduis ça comme ça dans mon travail. Et donc, j'essaye un maximum d'explorer des argiles différentes. C'est très compliqué à l'atelier parce que ça veut dire qu'on a énormément de bacs de recyclage d'argile. C'est-à-dire que tu as combien d'argile, toi ? J'ai vu de la thérapie. J'ai un petit panneau. Je crois que je suis sûre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Une petite dizaine. C'est énorme, c'est clair. Et comment tu fais, en fait ? Tu as une courbe de cuisson pour chaque argile où tu essaies de te trouver quand même des argiles qui peuvent se cuire ? Non, alors voilà. Moi, je suis pour la simplicité des choses parce que notre vie, déjà, notre travail est assez complexe comme ça. Donc, je mets tout dans le même four. Tout doit pouvoir cuire dans le même four. Je ne fais pas des courbes différentes. À part pour des émaux qui vont cuire, tu vois, s'ils n'ont pas la même cuisson au sein du four, mon blanc et mon transpa, ils ne cuisent pas. Si je les mets au milieu ou en haut ou en bas, je n'ai pas les mêmes résultats. Donc là, je fais attention à ce que je mets dans le bas du four, dans le haut du four et dans le milieu du four. Et pareil pour certaines terres où je sais qu'elles n'aiment pas trop une surcuisson. Donc, je dois faire attention où je les mets. Mais sinon, c'est mes mêmes températures de cuisson. De nouveau, les températures de cuisson, ce n'est pas quelque chose que j'explore. Donc voilà, j'ai quand même fait une sélection sur… On ne peut pas tout faire. C'est rien que le fait d'avoir trouvé 12 terres, en fait, que dedans, tu arrives à maîtriser les mailles qui se posent dessus, tu vois. Tout à fait. Tu as des plaques de plâtre pour chacune ou après ? Voilà. Alors, on a des plaques de plâtre plus ou moins pour le recyclage pour chacune des terres. Sinon, on nettoie bien les plaques de plâtre. En tout cas, la porcelaine, elle, elle a son petit… Elle est bien. On s'en occupe bien. Parce que sinon, c'est vraiment horrible. La petite porcelaine qui a des petits morceaux de grès ou de… Même, tu vois tout dans la porcelaine. Ou alors, tu l'utilises autrement, cette porcelaine-là. Ça dépend vraiment. Mais pour la reste, non, oui. Ça, ça marche. Ça ne pose pas… Juste les terres claires et foncées qu'il ne faut pas mélanger, quoi. OK. Ouais. Mais bon, en Belgique, il pleut beaucoup. Donc, le recyclage, c'est… Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais, mais j'imagine. Rien qu'avec que moi, moi, l'atelier, j'ai trois terres. Donc, je n'imagine pas deux stars différentes, quoi. Il faut vraiment être désorganisé. Oui, oui, voilà. Là, je fais par… Je travaille par type de terre. Je ne vais pas… Même à mon tour, je vais le nettoyer à chaque changement de terre. Donc, du coup, je fais des séries par type de terre. Donc, tu disais tout à l'heure, tu vois que la céramique, c'est une passion, mais c'est aussi un métier. Donc, c'est des pièces qu'il faut vendre. Au niveau du rapport, en fait, au prix de tes pièces, ce que tu disais tout à l'heure, tu as commencé, en fait, avec un prix hyper faible. Quand est-ce que tu t'es… Quand est-ce que tu as changé, en fait, cette vision du prix et comment tu as fait pour l'assumer ? Est-ce que ça fait difficile ? Alors, le prix, c'est un grand débat. Mais, enfin, c'est un grand débat. C'est toujours très compliqué parce que, quelque part, le prix traduit quand même plus que juste la pièce. Enfin, ça traduit notre travail, la valeur que nous, on pense mettre dans la pièce. On souhaite rester accessible aux gens. Donc, moi, je souhaite quand même que les gens puissent s'offrir une pièce. On veut… Voilà. Enfin, disons que le prix traduit plus que juste un chiffre. Et donc, c'est ça. C'est toute cette subtilité-là qui est parfois compliquée. Et puis, il faut avoir une certaine confiance en soi aussi pour mettre certains prix. Dire, OK, je fais ça. Ça permet ça. C'est pas… Si on se tâtonne, qu'on démarre, qu'on n'a pas encore très confiance, qu'on a envie que ça marche, que les gens achètent. Voilà. Donc, il y a beaucoup de questionnements là derrière. Mais pour… Donc, on va dire les prix, avant que je sois vraiment professionnel, on ne va pas en parler parce que c'était pas… Voilà, c'était pas pour en vivre. Une fois que c'est devenu mon métier à temps plein, j'ai toujours souhaité avoir un salaire qui pouvait me payer tous les mois. Enfin, que je pouvais me payer tous les mois. Et j'ai quand même regardé un peu ce qui se faisait sur le marché pour le même type de pièce. Et moi, je suis assujettie depuis… Je crois que j'ai vécu une ou deux années sans être assujettie à la TVA. Puis, j'ai très vite été assujettie à la TVA. Et une fois qu'on met tout ça ensemble, la TVA, c'est quand même 21%. C'est pas mal. C'est un cinquième du prix de vente. Il fallait… Il faut que je trouve des pièces… Il y a certaines pièces où je sais que je peux les travailler plus en série et donc, je peux un peu diminuer le prix de vente parce qu'on va dire que ce sont des pièces que moi, j'ai facile à faire, qui vont plus vite. Tu passes moins de temps, quoi. Tu passes moins de temps dessus. Et donc là, j'ai un certain type de prix qui est un peu plus passe-partout, entre guillemets. Et puis, il y a d'autres pièces où je trouve qu'elles demandent plus de travail où moi, j'y mets quelque chose en plus. Enfin, ça a été plus de recherches à la base ou c'est un peu plus rare. Ça, c'est vraiment un peu en fonction de ce que je souhaite. Par exemple, un vase, pour moi, un vase, ce n'est pas du tout le même travail qu'une série de tasses, quoi. Ce n'est pas du tout la même approche. Moi, je n'ai pas deux vases qui se ressemblent. Et quand je fais des vases, je ne me pose même pas la question. J'y vais et puis il faut tout ce qui soit un peu unique. Pareil pour les théières, etc. Mais tout ce qui est test en série, c'est différent. Mais donc, le prix, il y a deux trucs qui rentrent. C'est qu'est-ce que je dois fournir ? En gros, quels doivent être les prix de mes pièces si tous les mois, j'ai envie d'avoir un certain salaire ? Et qu'est-ce qui se passe sur le marché ? Et comment est-ce que j'aligne un peu ces deux-là ? Et jusqu'où, moi, je suis OK pour augmenter un peu. Et puis là, cette année, ça a été quand même très rare. Tous les prix ont vraiment flambé au niveau des frais généraux. Pour l'électricité, pour la terre, pour tout. Donc, tout est devenu beaucoup plus cher. Et donc, tu l'as répercuté ? T'es arrivée à le répercuter, toi, sur tes pièces ? Moi, je trouve ça très difficile. Je trouve ça très difficile. Je ne peux pas le récupérer. En tout cas, pas de manière linéaire. Un tout petit peu, j'ai augmenté un peu mes prix. Mais moi, j'avoue que je trouve que la céramique doit rester quelque chose d'abordable. C'est quand même… Il faut trouver juste le milieu entre créer… Enfin, parce que même moi, j'ai deux mains, puis j'ai une collègue avec qui je travaille. Donc, on est à deux à l'atelier. On ne sait pas faire plus que ce qu'on sait faire avec nos quatre mains. De toute façon, j'ai un plafond de production. Et je n'ai pas envie de tomber dans un bar-notte parce que je vais commencer à créer. Enfin, ça, ce n'est vraiment pas le but de… En tout cas, devenir séramiste, ce serait un peu dommage. Mais ça pourrait vite arriver, je pense, pour beaucoup de personnes. Donc, on a aussi un plafond de ce qu'on peut créer et on veut en vivre. Après, c'est aussi une question d'information vis-à-vis de nos clients, des gens qui achètent. Expliquez tout le travail qu'il y a derrière, pourquoi il y a ces prix-là, qu'est-ce qui a changé, etc. Quitte à les diminuer si après, les matières premières changent un peu. Donc, tu parlais de ton rythme de production. Comment est-ce que tu… C'est quoi ton rythme ? Le rythme, comment je travaille sur une semaine type, par exemple ? Oui, sur une semaine type, on va dire que je travaille du lundi au vendredi. Souvent, le week-end, j'ai quand même en moyenne une demi-journée, voire une journée sur le week-end où je travaille aussi. Mais on va dire qu'on ne va pas prendre ça en compte. Ah, si, mais en fait, si, parce qu'on oublie, parce que sur le week-end, on fait aussi toute la paperasse. Donc, finalement, on travaille tout le temps un peu. Mais nous-mêmes, on oublie tout ce qu'on fait. En fait, ça devient habituel après. Ah oui, ça fait partie de notre façon de vivre. Enfin, je veux dire, la poterie, je n'estime pas que j'ai une vie professionnelle et une vie privée. Ça se mélange un peu. D'ailleurs, c'est un peu absurde d'avoir… Je trouve l'idée d'avoir une vie professionnelle et une vie privée, c'est pas… Si on aime vraiment ce qu'on fait, il y a tout à fait moyen que ça se lit bien. Mais donc, une semaine type, c'est deux, trois journées de tournage. Et puis, la fin de semaine, c'est du tournassage. Toujours pour que le vendredi soir, dans ma tête, il faut que tout soit tournassé. Que je n'ai pas plein de choses sous plastique et que la semaine d'après, je suis perdue parce que je sens que ce n'est pas du tout rentable de travailler comme ça. Et donc, être vraiment dans un flux pour me dire tout ce que j'ai entamé début de semaine. Il faut que fin de semaine, ça sèche pour le week-end et puis après, pour pouvoir lancer le biscuit la semaine d'après. Mais ça, c'est quand on est bon. J'essaye. Là-dedans, il faut aller chercher les matières premières. Il y a des cours qui se donnent parfois. Donc, ça, c'est vraiment quand on a une semaine avec que ça à faire. Tu donnes souvent des cours, toi, dans ton atelier ? Oui, je donne quand même régulièrement des cours. Je suis quasi à un tous les mois, un toutes les six semaines. Et ce sont des cours de deux jours. D'accord, oui. Ce n'est pas des cours hebdomadaires, c'est plutôt des formats de stade. Non, c'est un groupe de huit personnes qui viennent deux jours d'affilée. Et ils font du modelage et du tournage. Ah, c'est bien. Pour mon rythme de travail, c'est parfait. Moi, je n'aime pas trop être entrecoupée quand je travaille parce que je sens… Déjà, je suis vite éparpillée parce qu'on a plein de choses à faire. Donc, on peut s'éparpiller très vite. Et donc, si je ne me mets pas un minimum de… Voilà, là, je tourne, je tournasse. Et si après, j'ai des petits cours à gauche, à droite, alors, ça veut dire qu'il y a des pièces des étudiants qui traînent, qu'il faut voir, qu'il faut emballer, qu'il faut se placer. Alors là, je suis partie. Et comme j'aime beaucoup parce que mon métier, avant tout, c'est vraiment tourner. Ça, c'est ce qui m'anime. J'adore tourner, j'adore fabriquer, j'adore créer. Donc, ça, c'est vraiment dans mon entreprise, c'est mon métier de base. Et puis, transmettre, j'aime beaucoup aussi, mais c'est plus ponctuel. Oui, oui, toi, c'est ce que t'aimes. C'est même plus tourné qu'un modelé. Ah oui, moi, j'adore tourner. Les moments où tu te dis, là, je suis bien, je suis à ma place, boum, c'est bon, c'est quand je suis derrière mon tour. Tu disais que maintenant, on va être deux. En fait, ton atelier, je ne savais pas si longtemps que ça que tu l'as créé. Ça fait un an peut-être ou un truc comme ça, cette atelier-là. Tu veux dire l'atelier au chou maintenant ? Oui, parce qu'en fait, j'ai vécu dans un petit studio à côté de chez moi. J'avais un petit atelier, on va dire, en effet, pendant trois ans. Et puis, il y a Corinne qui m'a rejoint parce que je passais plus de temps à faire tout sauf du tournage. Vraiment, je passais du temps entre les mails. Il y a un moment où j'ai l'impression que le vol administratif était tellement lourd par rapport au reste que je m'étais dit qu'il était temps peut-être de travailler avec quelqu'un. Et donc, là, ça va faire trois ans qu'elle travaille avec moi, c'est Corinne. Et donc, du coup, l'atelier où j'étais devenait vraiment trop petite. Et donc, là, j'ai loué un nouvel atelier dans un très chouette endroit où, en fait, il y a un resto, une boulangerie. Donc, il y a beaucoup de... Il y a l'Asie. Il y a un bel camp. C'est animé. Il y a du passage. Et puis, le cadre de travail reste le même. C'est assez brut, assez authentique. J'aime beaucoup. Parce que pour moi, le lieu où on travaille est quand même assez important. J'ai besoin d'avoir un lien inspirant. Donc, du coup, ici, on est bien. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu commencer les cours également. Parce que sinon, je n'avais pas assez de place pour donner cours. Et donc, ici, en effet, on est à deux. Et puis, j'ai une stagiaire aussi qui est là. Et donc, là, ça tourne bien. Et une fois qu'on est à deux, je trouve vraiment qu'on a trouvé un meilleur équilibre également pour moi. Quand tu dis à deux, c'est avec Corinne qui se change d'administratif, c'est ça ? Non, Corinne fait deux. Non, en fait, Corinne fait le volet modelage. Et moi, je fais le volet tournage. Voilà, Corinne est vraiment sur le modelage et moi, le tournage. Mais il y a tout le volet où je ne dois pas être… Ce que ça m'a aidé, c'est qu'en fait, quand on est seul, on est un peu indispensable en tout. Ça veut dire qu'on est ceux qui répondent au téléphone, on est ceux qui répondent au mail, on est ceux qui organisent tout. Et même quand on est en vacances ou qu'on n'est pas là à l'atelier fermé, il n'y a rien qui tourne, il n'y a rien qui rentre. Tu vois, il n'y a pas d'argent qui rentre, etc. Et être à deux, ça permet vraiment une flexibilité. Je trouve que ça aplatit un peu tout ça. Et il n'y a plus de pics et on se sent un peu moins indispensable. Et parfois, ça fait du bien. On se dit… C'est hyper important de mettre que tout ne repose pas sur toi. Voilà. Si tu es fatiguée, si tu as envie de couper ou de besoin de partir. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Mais il faut arriver à trouver un bon équilibre entre les deux aussi. Tu veux dire entre… Entre associés, en fait, entre tous les deux. Oui, tout à fait. Oui, ça, c'est très important. Après, elle est employée. Donc, je l'ai engagée et elle est employée ici de l'entreprise. Mais en effet, il faut trouver… Ce qui est plus important, c'est le cas… Enfin, si je peux dire ce que je pense, mais je pense qu'il vaut mieux trouver quelqu'un à qui on s'entend vraiment super bien, professionnellement et tout, que quelqu'un qui techniquement est super doué. Enfin, si on doit choisir. Après, la technique, la personne, elle peut l'apprendre. Elle peut vraiment se l'apprendre, etc. Mais si on vient tous les jours avec une personne qu'on n'a pas trop envie de voir, nous, on n'a plus envie de venir à l'atelier. Non, mais j'ai trouvé une perle rare. J'ai trouvé une perle rare. Bon, mais c'est super. Jusqu'ici, dans tout ton parcours de céramiste, quelles sont les principales difficultés auxquelles tu as dû faire face ? Les principales difficultés, c'est le volet financier. Vraiment, je ne vais pas… Je crois que c'est peut-être le cas pour beaucoup de personnes. Mais c'est le volet le plus stressant et le plus difficile parce qu'en fait, on n'a pas une rentrée d'argent fixe. C'est un peu en dancing. Je trouve qu'avec là, cette année-ci, quand même, tous les frais qui ont vraiment flambé, c'est encore plus compliqué, en fait. C'est encore plus difficile. Et on est un peu sur le corps d'arrêt. Enfin, en tout cas, je parle vraiment pour moi, mais c'est un outil. Je ne suis pas encore rentrée dans une… Tu m'entends toujours ? Je ne suis pas encore rentrée dans une zone de confort. Tu vois, je n'ai pas une zone de confort où je me dis « Ok, là, je suis cool. Je sens que ce qui rentre me permet de… » Mais je pense que je ne l'aurais jamais. Je pense qu'un entrepreneur, en tout cas un artisan comme nous, ça m'étonnerait qu'un jour, on soit sur une voie. Et puis, ce n'est peut-être pas ce qu'on recherche non plus, d'être dans une méga zone de confort. Mais c'est le volet financier le plus compliqué. J'essaye de mettre des choses en place pour qu'il y ait quelque chose de plus structuré, qu'il y ait moins ce stress derrière. Donc, voilà, à voir comment ça va évoluer. À voir comment ça va évoluer, on verra bien. Mais c'est ça que je trouve le plus compliqué. Ok. Et on va faire le pendant. Quelles sont les plus grandes joies ? Au final, tu as des plus grands plaisirs que tu as trouvés dans ce changement de voie. Mais créer un peu la vie, une vie sur mesure pour nous. Enfin, une vie qui me convient complètement. Même si, comme tu disais, mais dans la vie, il y a tout. Il y a des côtés plus compliqués, des moments de joie. Mais il faut que les moments de joie puissent très bien compenser les moments plus compliqués. Mais vraiment, les moments de joie, c'est quand je suis derrière mon tour. Les moments de joie, c'est quand on a tout un service ou toutes des pièces qui sont terminées et qu'on peut aller livrer dans un restaurant ou chez quelqu'un et voir qu'ils vont prendre vie. Les moments de joie pures, c'est aussi les retours qu'on a de nos clients. En fait, c'est de voir à quel point ils sont alignés à ce qu'on essaye de transmettre inconsciemment dans notre travail. Parce que parfois, on oublie, mais finalement, on met beaucoup de choses à nous, un peu de notre âme, de nos mains, de notre caractère là-dedans. Et quand on voit que ça fait écho et que l'écho qu'on reçoit est tout à fait en ligne avec ce qu'on essaye de transmettre, je trouve que là, on est vraiment dans la joie. Parce qu'on a réussi un peu à toucher l'autre. Et nous, on se sent retouchés dans l'autre sens. Et alors, ça nous motive vraiment pour continuer dans ce sens-là. c'est de voir que... Oui, les moments de joie, c'est de voir que ce qu'on partage plaît et fait écho chez les gens. Ça, c'est vraiment très chouette aussi. Et puis, avoir une vie, je trouve quand même que c'est le... Enfin, comment dire ? Avoir une vie qui me plaît vraiment, où je me dis, je peux vivre vraiment de ma passion et je suis complètement libre. La liberté qui va avec, qui peut être compliqué à j'ai, mais la liberté, cette liberté qui va avec. Bon, ben, c'est super. Alors, Kim, par contre, j'ai l'impression que ça coupe un peu. Alors, moi, je ne sais pas si les autres, si c'est pour les autres, ça coupe aussi un peu. Alors, peut-être décale-toi un tout petit peu. Je ne sais pas si tu peux capter un peu plus. Tu veux que je me décale ? Ouais, j'ai essayé. Bon, là, ça marche. Ouais, ça marche. Écoute, je n'ai pas bougé. Ouais, là, ça marche. J'espère que ça va marcher. Zut. Ben, ce n'est pas grave. Mais oui, en gros, si on reprenait, oui, tu as les principales difficultés, ça a été toutes les difficultés financières. Les principales joies, c'est tout ce qui est tout le retour des clients et après la marge de manœuvre et l'autonomie que te permet ce métier, quoi. Oui, voilà. Enfin, quand je dis le retour des clients, c'est vraiment ce... On ne vit pas seul, quand on se dit, on sent vraiment qu'il y a un écho qui se crée avec ce qu'on crée ici à l'atelier. Il y a un écho qui se fait avec les gens qui achètent nos pièces. Et donc, je trouve ça... Ça met énormément de joie de voir que ce qu'on crée puisse toucher quelqu'un. En fait, être dans la sensibilité et dans les émotions des gens, c'est quand même super, quoi. Ben, c'est top. Est-ce que tu pourrais, pour terminer, partager deux, trois conseils à tous les céramistes qui se lancent ou à tous les céramistes débutants ou pas ? Des conseils ? Bon, à prendre, parce que les conseils, c'est très... Chacun prend un peu ce qu'il veut. Je pense qu'un des conseils que je donne souvent et que je trouve très important, c'est de rester fidèle à soi-même. Le fil rouge, c'est de jamais vouloir s'écarter de qui vous êtes parce qu'en fait, quand on fait quelque chose qui s'écarre de qui on est, on y met moins de joie, de motivation et donc, au final, le travail qu'on va faire sera un peu moins bon alors que si on fait quelque chose qui est tout à fait aligné, a priori, j'ai envie de dire que ça ne peut que marcher. C'est aussi... Voilà, il y a des quoiques mais si vraiment on s'aligne et qu'on s'écoute et qu'on reste sur ce fil rouge-là et qu'on fait vraiment quelque chose qui, nous, est très important pour nous, ça, c'est vraiment important et ça, toujours, avec toujours une remise en question. Donc, c'est le deuxième conseil, c'est toujours se remettre en question, même si c'est hyper inconfortable de toujours être un peu dans cette remise en question mais je crois que la remise en question, c'est une façon de rester modeste par rapport à soi-même et par rapport aux autres et à toujours se demander est-ce que je peux faire mieux, est-ce que je peux faire autrement et du coup, garder un esprit très ouvert et très libre. Et le troisième, la troisième, c'est être dans la joie, en fait, être dans la passion, être un peu dans une vie qui nous fait vibrer et sentir cette vibration et que quand vous sentez la vibration, c'est que vous êtes au bon endroit et si vous créez avec ça, alors a priori, de nouveau, vous êtes bien parti et vous vous nourrissez énormément de l'intérieur et les gens à l'extérieur, ils le sentent très vite aussi. Ça se voit, ça se sent. On m'entend bien. Merci beaucoup, Kim. Merci. Ça va ? Alors, ça a encore un petit peu coupé, donc on va dire, tant pis, t'es bien fait, tant pis. Mais peut-être que c'est que de mon côté. Je vais croiser les doigts et on verra si après, en republiant la vidéo, on en prend bien ou pas. On verra tout ça. OK. En tout cas, merci beaucoup, Kim, pour tout ce partage. Bonne continuation à toi et au plaisir de se reparler. Oui, avec plaisir. Au revoir tout le monde. Merci. Bye bye. Et merci à tous. Bye bye.